Bonjour mes Fabidoux, alors bienvenue à ma nouvelle série Fab Écoute. Alors c'est très très simple le concept de cette série-là, c'est de répondre le mieux possible et de vous conseiller dans ce qui vous arrive. Alors vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages et je vous remercie énormément. Ça me touche beaucoup de voir que vous me faites de confiance. Alors nous allons commencer avec la première question. Alors la première question que j'ai reçue, la voici. Salut Fabidoux, je suis en amour avec un garçon et mon ami aussi l'aime. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors écoute, ça c'est des choses qui arrivent souvent, qu'on traite souvent sur le même garçon avec nos amis. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Mais premier conseil que je peux te donner, ne vous chicaner pas toi et ta copine pour un garçon. C'est inutile, ça ne vaut pas la peine. Vous devriez, toi et ta copine, vous le dire. Premièrement, si vous l'aimez, si c'est déjà fait, tant mieux. Et d'être contente pour l'autre qui va peut-être l'avoir obtenue. D'accord? Mais ne chicaner pas pour ça. Puis en même temps, vous devriez être droit au but également avec le garçon. Pour pas qu'il se mette à jouer entre vous deux. Alors soyez contente pour celle qui l'aura. Et puis celle qui l'aura. Bon, mais ce n'est pas plus grave des garçons. Il y en a plein. Et si ce n'est pas toi qui as vu ce garçon-là, c'est peut-être parce qu'il n'était pas pour toi. Alors voilà, ces conseils que je peux vous donner. On ne chicaner pas pour un gars. Deuxième question que j'ai reçue. Allô Fabienne, mon copain m'a trompé, mais je l'aime encore. Je fais quoi? Ça aussi, c'est une énorme question. Parce que c'est des choses dans la vie qui arrivent de vivre de l'infidélité. Maintenant, si tu l'aimes encore, c'est ta décision en toi. Tu as le droit de l'aimer encore malgré le fait qu'il t'a fait du mal. Maintenant, c'est à toi de voir tes limites. Est-ce que tu as envie de lui laisser une chance? Puis de bien discuter avec lui? Puis de lui dire que ça t'a blessé? Puis que tu ne veux pas accepter ce type d'attitude-là? Et que tu ne veux pas qu'il te refasse ce coup-là. Tu peux également aussi le laisser. Parce que toi, tu n'acceptes pas de t'avoir fait tromper et d'essayer de passer à autre chose. Même si ça va être très, très, très dur. Mais c'est toi qui sais ce qui est mieux pour toi. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif de laisser une chance à quelqu'un qui t'a fait de l'infidélité. C'est vraiment toi qui le sais. C'est sûr que malheureusement, souvent, un gars, quand il est infidèle, il me dit « Ouah! » C'est bien rare qu'il ne le refait pas plusieurs fois. Mais, qui sait, il faut toujours laisser la chance au coureur. Donc, c'est vraiment toi qui le sais. Mais c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un « Ah! Moi, je ne serais jamais revenue avec, mais quand on me le vu, par exemple, c'est différent. » Donc, je te souhaite vraiment bonne chance sur ta décision. Mais fais vraiment ce que ton cœur te dit. Puis, sens-toi surtout pas coupable de l'aimer encore. C'est normal. Troisième question que j'ai reçue. « Allô, Fabienne, aujourd'hui, je t'écris parce que tu es pour moi une personne de confiance et je te trouve très inspirante. » Un gros merci. « En bref, parfois, j'ai de la difficulté à entretenir une bonne relation avec ma mère. Je l'aime de tout mon cœur, mais souvent, on se chicane. J'aimerais beaucoup développer une relation saine et amicale. Merci de ta générosité et ton aide. » Écoute, ma belle, c'est vrai qu'à votre âge, c'est difficile d'avoir une relation avec sa mère amicale. Je le sais, j'ai pensé par là, écoutez, moi, quand j'étais ado, moi et ma mère, c'était chien et chat, ça ne marchait pas. Et c'est pour cette raison que j'ai été en famille d'accueil parce que moi et ma mère, ça ne fonctionnait pas. Je pense que le conseil que je pourrais te donner, vraiment, c'est que ça, une amitié comme ça avec sa mère, ça vient avec le temps. Souvent, il faut vivre ce genre de petite querelle-là, de chicane entre mère-fille, pour, après ça, en vieillissant, réaliser que notre attitude, bon, bien, était peut-être exagérée autant de ton côté que celle de ta mère. Alors, je comprends, je ne connais pas toute l'histoire, mais je crois que ça, c'est quelque chose que, déjà, c'est de le vouloir, de vouloir avoir cette relation-là avec ta mère, bien, tu vas l'avoir, mais il faut juste vous laisser du temps. Puis, également, tu peux très bien, à un moment donné, t'assez avec ta mère et lui dire ce que tu m'as dit. Écoute, maman, je t'aime beaucoup, je trouve que ce n'est pas facile, moi et toi, ces temps-ci, bien, t'empêche que, moi, tout ce que je désire, c'est d'avoir une belle relation avec toi amicalement. Déjà ça, de lui en parler, puis de lui montrer tes intentions, bien, déjà, elle, ça va la faire réfléchir, puis peut-être, elle va peut-être agir d'une façon différente avec toi ou d'essayer d'avoir une autre approche avec toi. Donc, je pense qu'il ne faut pas que tu t'en fasses. C'est des choses qui arrivent à l'adolescence, c'est inévitable. On passe aussi par là, la crise d'adolescence, les chicanes parentales, mais déjà là, tu as une très bonne idée de vouloir aller de l'avant avec ta mère positivement, donc ça va arriver, ne t'inquiète pas. Puis, une journée à la fois, ma chérie. Voilà! Prochaine question que j'ai reçue. Salut Fab! C'est qu'en fait, moi et mon chum, on a eu une grosse chicanes, on ne se parle plus, on ne se voit plus et j'en pleure. Des chicanes avec son chum, ça l'arrive tout le temps, donc premièrement, il ne faut pas s'en faire. Maintenant, la meilleure chose qu'on peut faire dans un couple quand on se chicane, c'est d'avoir une discussion, une bonne communication. Alors, je crois que tu devrais attendre de laisser retomber la poussière, parce que des fois, quand ça vient d'arriver, essayer de s'expliquer, c'est pire. Alors, parfois, c'est mieux d'attendre que tous les deux laissent tomber la poussière, réfléchissent à ce qui les a poussés à se rendre à une chicane comme celle-là que vous avez eue. Puis après ça, je crois que tu devrais t'asseoir avec lui, puis parler sérieusement, puis lui dire, « Écoute là, cette chicane-là qu'on a eue, moi, je n'ai pas aimé ça pour X raisons. Toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé de cette chicane-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire toutes les deux pour éviter d'avoir une chicane comme ça? Parce que moi, ça m'a fait beaucoup de peine, puis je n'ai pas envie que ça se termine ainsi sur cette note-là, parce que je t'aime et je veux travailler sur notre côte pour que ça l'aimait. » Donc déjà, quand on a des discussions comme ça qui sont matures, puis qu'on explique comment nous, on s'est sentis, puis qu'on écoute l'autre personne, comment elle s'est sentie face à cette perception-là, bien, ça aide énormément les choses. Alors, ma belle, je te souhaite bonne chance dans tes relations groupes. Je suis sûre que ça va bien aller, que ça va s'arranger. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez une bonne discussion. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que mes conseils vont vous avoir aidés. N'hésitez pas à m'écrire sur toutes mes plateformes pour pouvoir me poser d'autres questions, pour avoir d'autres conseils, ça va me faire plaisir de vous aider. Je vais publier une vidéo de Fab Écoute à chaque semaine. Et puis, n'hésitez pas à commenter, me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Likez, partagez et bien sûr, s'abonner à moi si ce n'est pas déjà fait. Un gros merci mes Fabidoux et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de Fab Écoute.